Musique Bonjour Président Willy Bonjour Monsieur le journaliste Président Willy, beaucoup d'absences ébellées sur les médias, sur le terrain, qu'est-ce qui nous fait par Président Willy ? Oui Monsieur le journaliste, je commence par saluer tout le monde, je salue tous nos téléspectateurs, je salue le peuple congolais. Nous étions en déplacement pour les élections et finis les élections on est revenu. Nous tenons à aller plus loin, faire le mieux pour que le peuple congolais se retrouve dans ce deuxième mandat. Félicitations sur l'expérience Monsieur le Président dans le public, nous les soutenons à 100%. Merci beaucoup. Vous avez plutôt parlé sur les étudiants sécuritaires, il y a Mboka en Abisson à Mboka, comment l'évolution de ces étudiants sécuritaires actuellement ? Concernant la sécurité, nous savons qu'il y a des déplacements, il y a un ministre de la Défense qui est à l'Est et dans la TINA. Je préfère qu'il y ait tout le Belangor et Lingala pour faciliter à tout le monde la compréhension. Déplacement, il y a un ministre de la Défense, puis le chef d'état-major général, Batché, état-major à l'Est, pour ne pas contrôler les activités de ce qui se passe pour la sécurité de l'Est. Je pense que notre gouvernement, avec les chefs de l'État, nous-mêmes la population, nous sommes tous unis derrière lui pour qu'il y ait la paix à l'Est de la RDC. Nous avons nos adversaires qui ne veulent pas de notre paix, l'Union Européenne, le Rwanda et ses alliés. Mais nous savons qu'avec Dieu, nous allons le vaincre. Déa a toujours triompher. La RDC vaincra un jour. Merci beaucoup, Willy. Avec Déa, on vaincra toujours en Mboka. Mais la Sous-Sécuritaire, on a dit que c'est un temps où il est bien, Mboka. Et ce temps où il est bien, nous pensons qu'avec l'arrivée, Mboka fait ce qu'il y a dit, il y aura vraiment une amélioration sur le plan sécuritaire. Mais jusqu'à maintenant, le peuple congolais, à savoir comment on est de l'autre côté, qu'est-ce qui ne va pas, Mboka, pour les amis ? Merci, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Le problème sécuritaire, c'est un problème qui est lié à l'introduction dans notre pays. Depuis les années 60, il y a eu l'infiltration dans notre pays, dans notre armée, dans la police, des GEM, AN, tous les services de l'État, voire même le plus haut niveau de la République. Nous sommes infiltrés par les étrangers, surtout les Tutsis et les Rwandais. Ces gens-là sont venus en mission pour nous détruire, nous bloquer, bloquer notre développement. C'est dans ce sens-là que vous voyez que pour trouver une solution, il y a des infiltrés. Il y a des gens qui ne veulent pas de notre bonheur, il y a des gens qui ne veulent pas que nous avancions. Raison pour laquelle nous avons mis des barrières, de façon qu'on ne puisse pas aller plus loin. Mais nous sommes dans le peuple congolais, soyons sûrs qu'un des jours, il y a un triomphe. Un des jours, nous allons vaincre. Un des jours, les choses vont changer. Nous avons beaucoup de traîtres qui nous trahissent, nous avons beaucoup d'infiltrés. Je ne sais pas, vous dites qu'il n'y a pas traîtres. J'ai dit que beaucoup de traîtres, même au niveau national, au gouvernement central, il y a des traîtres. C'est-à-dire qu'ils collaborent, qu'ils travaillent en mèche avec ceux qui se disent M23 sur le terrain. Et ils ont leurs alliés qui travaillent sur place à Kintiassa. Quand nous prenons des décisions, quand nous décidons ensemble qu'on ne croit que ce sont des enfants du pays, or ce sont des étrangers infiltrés, ils transmettent ça. Comment on peut évoluer avec une telle armée ? Comment on peut évoluer avec un tel gouvernement ? On ne peut pas aller plus loin, faire le mieux, si on est à côté des traîtres. Raison pour laquelle on doit s'affermir, on doit aller plus loin, appliquer aussi l'état de droit. L'état de droit, ce n'est pas l'injustice, mais c'est aussi la victoire de la loi. Il n'y a personne qui soit au-dessus de la mêlée. Tout le monde doit s'impliquer, s'appliquer. La loi est forte, mais c'est la loi. Merci beaucoup, mon Amboca, président Willy. Quand vous parlez d'infiltration, mon Amboca, comment on peut terminer cette infiltration, mon Amboca, président Willy ? Bon, je prends un exemple qui s'est passé aux États-Unis. Il y avait eu l'infiltration dans la CIA. C'est le service secret des États-Unis, de l'intelligence. Dans ce service, il s'était infiltré beaucoup de gens. Alors, quand ils ont trouvé ça, ils ont créé aussi FBI. Vous comprenez ça ? Ils ont créé BFI pour contrôler CIA et contrôler l'opération. Et c'est dans ce sens qu'on peut faire. Nous devons créer aussi un gouvernement parallèle. On doit créer aussi les services de renseignement parallèle. On doit créer des services de deuxième parallèle. Et on doit maîtriser la chose publique. Il y a des choses à faire. Nous attendons le gouvernement. Et si l'opportunité s'est faite, je pense qu'on pourra toutefois intervenir pour donner plus de l'ordre. Merci beaucoup, Président Willy. Tout ça, mon analyse, Mouke, sur deux mondes. Il y a un dialogue. Moi, je suis africain Paul Kagame à Salih. Et puis, moi, je suis un pays de Tisekeli. Je suis un pays de la région. Je suis un pays de la région. Je suis un pays de la Grande Lac. Comment avez-vous trouvé cette démarche diplomatique ? Moi, je suis un pays de Tisekeli. Envers moi, je suis un pays de Tisekeli. Le petit frère de diable ne change pas. Il peut changer de couleur, mais il ne change pas le fond. Il peut vous présenter un langage, mais il se complique en agissant. Alors, ce n'est pas sur Kagame qu'on peut compter pour changer la RDC. Non. Nous devons compter sur nous-mêmes, compter sur Dieu, compter sur de bonnes relations avec nos partenaires étrangers. Ce sont des gens qui peuvent aussi nous aider. Pas Kagame. Kagame, c'est un adversaire des Congolais. Nous ne luttons pas contre les Rwandais. Kagame, c'est un bon partenaire ? Non, nous ne luttons pas contre les Rwandais. Mais nous avons affaire à l'administration de M. Kagame qui s'impose, qui a pris en otage le Rwanda. Jusqu'en 1925, je l'ai toujours dit, je l'avais dit la fois passée, la RDC était une province de la RDC jusqu'en 1925. C'est juste après 1925 qu'on a cédé au Rwanda pour que les Tutsis et les Hutus se forment des tribus. Vous comprenez ça ? Parce qu'ils sont descendus sans terre, sans quoi. La RDC a cédé. Il a cédé le Rwanda et il a cédé le Burundi pour aider aussi les autres. Nous sommes restés en bloc pour avancer. Mais après le temps, ils se sont toujours infiltrés en RDC pour chercher toujours des problèmes là où il n'y en a pas. Pour le moment, qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, je ne peux pas compter sur Kagame. Kagame n'a jamais dit vérité et il n'a jamais été dans la logique des choses. Il voit ses intérêts et il s'est un tué. Commence quelqu'un avec qui on peut collaborer. Il est là pour tuer tes frères. Il est en train de tuer tes fils. Il est en train de violer les femmes. Il est soutenu par la communauté internationale. Vous trouvez, c'est une loi de la jungle. Kagame, c'est un homme, quelqu'un qui habite dans un pandemonium. Là, il n'y a pas de loi. C'est Kagame. Il est dit le matin et le soir, il change de passe. Ce n'est pas avec eux qu'on peut signer des accords corrects. Kagame, c'est un sanguinet. Kagame, c'est un maestrier. C'est un génocidaire encadré par la communauté internationale. Comment nous pouvons continuer à gérer le pays ? La bonne foi de notre président, son excellence, que je félicite, Félix-Antoine Dissékedi, quand je l'ai entré au pouvoir, il a montré de bonnes volontés. Il a cédé de sa propre main au Rwanda pour dire, venez, nous allons travailler en collaboration pour qu'il y ait la paix. Nous ne voulons pas la guerre. Nous ne voulons pas qu'il y ait des sangs. Il y ait des sangs. Plus de 13 millions de morts, ce n'est pas une chose facile. Même Dieu dans l'essai, il n'est pas content de ça. Un jour, Kagame sera jugé. Même si les hommes ne le jugent pas, mais Dieu va le juger. Même s'il est entouré par ses collaborateurs qui disent aujourd'hui que nous te portons jaune. Mais demain, le lendemain, il finira pour être jugé par Dieu lui-même. Et il sera condamné. Je vous dis en France la vérité, le président était ouvert à lui. Mais Kagame a montré sa mauvaise foi. Il arme le M23 et le M23 constitue à 90% pas le Rwandais. Il descend dans le RDC avec les armes lourdes pour tuer nos frères, pour faire n'importe quoi. Nous ne pouvons pas continuer à jouer. Le M23, ce ne sont pas des Congolais. Parce que nous devons vivre les congolais là-bas. Nous devons vivre les gens de ce que j'aime. On ramasse un titillé au Congolais pour se couvrir derrière lui. Comme Kabil est venu ici, c'était couvert de quidés rwandais. C'est ça leur système. On va se masquer derrière un Congolais pour dire que ce soit le Congolais. Non, non, le Congolais s'il a besoin de travail. Il doit demander à s'attacher à la procédure. Comment trouver du travail ? Faire votre demande d'emploi, déposer et on va vous prendre. Alors quand vous voulez maintenant faire la guerre pour tuer tes confrères, pour les riches congolais, c'est que tu n'es pas congolais. Tu es un infiltré. C'est dans ce sens là que nous devons traiter des choses, mon frère. Je veux dire, en 2023, il n'y a pas de Congolais. Il n'y a pas de Congolais, je suis seul le Rwandais. Je sais qu'il se couvre derrière un tel Congolais. Il peut ramasser un certain Congolais pour lui dire que toi tu es le leader, mais à 90%. Quand je parle de 90%, c'est qu'il peut y avoir 10% constitué aussi d'autres. Il y a des rebelles là-bas, il y a des Anglais, et d'autres Africains qui soutiennent Kagame, parce qu'ils tirent leur profit sur la RDC. Vous savez que nous sommes entourés de neuf pays, et tous nos pays là sont en train de s'enrichir à partir de notre partie est de la RDC. On les exploite. Alors quand on les exploite, on ne peut pas céder pour les intérêts égoïstes, qui est la paix. C'est la richesse de l'Est qui crée la guerre. Et si cette richesse est équitablement répartie, je pense qu'il ne va pas de guerre. Mais on ne va pas se répartir avec qui ? Avec les étrangers ? Non, au sein du pays. Si vous voulez signer contrat avec le pays, passez par la porte. C'était sur la demande du chef de l'État. Ils n'ont pas autant payé. Kagame, c'est un mauvais. C'est un mauvais. Vous le verrez plus tard, et vous me donnerez raison. Qu'est-ce que Kagame a fait à la communauté internationale pour qu'ils soient aimés par rapport à la répidémocratie du Congo ? Kagame est en train de se tuer gratuitement, au prix du sang. Ils tuent, ils prennent le minerai gratuitement. Quand ils s'en vont avec ces minerais, ils leur offrent le minerai à moins cher. C'est-à-dire sans beaucoup de pourcentage, sans un prix. Ce sont eux qui viennent fixer le prix là-bas. Alors, quand ils retirent ça à moins cher, ils trouvent que ça, c'est un bon marché à ne pas perdre. Raison pour laquelle ils les soutiennent. Mais ce sont des minerais du sang qui coûtent le sang. Oh, le sang humain est sacré. Le sang humain, c'est à grand prix. Alors si aujourd'hui, les minerais du sang sont vendus par Kagame, aux Européens, et ils s'enrichissent, ils trouvent ça normal au prix du sang des Congolais. Ça fait pitié. Il faut ne pas être un homme pour accepter de telles choses. La loi sur le moratoire, lancée par le président de la République, et aussi le ministre de la Justice, et aussi avec le ministre de la Défense. Comment vous avez trouvé cette loi-là ? C'est pour avancer la République, ou bien c'est pour reculer la République présente au Ligny ? Peuple congolais, écoutez-moi. La République, c'est un pays de droit. Il y a une loi de la loi qui a été vendue à l'économie. Il y a des traités, des infiltrés et des infiltrés. Il y a des trahis depuis très longtemps. Dans l'est, il y a des bateaux qui vendent l'eau au niveau central. Il y a des cartes RDC. Il y a des bateaux qui vendent l'eau. Il y a des minerais dans l'est. Il y a des militaires de l'esprit. Il y a des militaires qui vendent l'armination de l'Officier militaires. Il y a des militaires, qui vendent l'armée. Il y a des militaires qui vendent l'armée avec M23. Ces operations organisées sont les paroles réguliers, dans un niveau de la corruption pour décourager les Congolais. Les armes que les rwandais ont utilisées sont soit la corruption, soit les armes, soit les basses, soit les poisons, alors les armes sont les moyens pour être découragés les Congolais, les faiblis les Congolais, les écartés les Congolais pour être joué au territoire de Nabiso. Les lois sont les paix et les lois m'a bêté. Je demande à tous les Congolais, à tous les chefs de l'État, à tous les lois ou les russes sont bien manifestants qu'ils peuvent s'infiltrer. Les gens qui nous vient à sweeten, ils n'ont pas un traitre par ailleurs, les gens ne trouvent pas la réaction du port de la Bible ou les arranges, les gens ne trouvent pas la détruire des difficultés, mais ils ne trouvent pas la réaction du transport. Le public a des conseils d'étranger, parce qu'ils ont bien les informations du transport. Les gens que je vous le cerveau au Québec, pour les gens m'aider, les commissaires, les services, On a dit non, nous sommes tous Congolés. Nous avons été Congolés, nous devons nous présenter en particulier d'abord. Nous n'avons pas encore le président. L'humanité provoque au pays, nous n'avons pas le tretre. Nous existons tous les subjectifs, et nous nous devons prendre grâce à la incluso je ne veux pas. Nous nous avons travaillé à la collaboration avec un tretre, comme un intermediaire entre le pays et les tretres. Nous voulons mettre le Congo dans un état de droits. Etat de droits, c'est que nous devons se retrouver dans la loi de Samibéko et de Mboka. Nous voulons une bonne gouvernance. Nous voulons une bonne gouvernance. Nous voulons faire de la loi de Samibéko et de Mboka. Nous voulons faire de l'air de la loi de Samibéko et de Mboka. Nous voulons faire de l'air de Mboka. On a mis en place des autres. On a mis en place des autres. Quand on a été fait de remettre de Mboka, on a pu les confrères en complicité avec les étrangers. qui est créée gratuitement à Rwanda, qui est là, qui est le premier producteur, le premier producteur, c'est ici. Mais depuis qu'on a fait la banque, malgré qu'il y a beaucoup de choses, sur la banque de Mugana, il y a eu des services, la richesse de la qualité. Rwanda, il y a eu des services, le premier producteur, il y a eu des services, le premier producteur, il y a eu des services. Alors, le matériel, il y a eu des services, il y a 100. Il y a eu des services, Je demande à tous les Congolais de soutenir et de voter pour cette loi. Nous avons suivi Frédéric Lombongo et il a dit que dans un pays de démocratie, il y a les lois qui sont installées. Cette loi-là, c'est pour reculer la République, le président Willy, ce n'est pas pour l'avancer à la République. Merci beaucoup, monsieur le président. Je suis dit que j'ai une notion de loi pour défendre les Etats-Unis. Aux Etats-Unis, la première loi, c'est quoi ? Défendre les intérêts américains à 100%, à tout prix. Même s'il faut payer votre sang pour défendre les Etats-Unis, les Américains sont prêts. Pourquoi pas aussi en RDC ? Je suis dit que cette loi-là était médiocre. C'est ce qu'on appelle le triomphe de la loi. Ce n'est pas la dictature. La démocratie, c'est ce qu'on appelle le triomphe de la loi. Or, la loi, il faut commencer par éliminer tous les mafiers, tous les traîtres. Ils ne sont pas contre le triomphe de la loi. Ils ne sont pas contre le triomphe de la loi. Ils ne sont pas contre le triomphe de la loi. Ils ne savent pas trahir le pays. Le père le dit qu'il n'est jamais trahir le pays. C'est ça, non ? Mais c'est une loi. Quand tu trahis le pays, tu as fait quoi ? C'est ça la trahison. Quand on met la loi, ce n'est pas une jungle. Quand on met la loi, ce n'est pas un pandemonium. Alors, si quelqu'un passe au micro, il passe à la télévision pour vous dire que c'est la loi de la jungle... Est-ce que c'était le moment, madame Bocadine ? Est-ce que c'était le moment d'appliquer cette loi ? C'est ça le moment. On applique les lois fortes au moment fort. Hein, papa ? Mais c'est les journalistes qui vous l'a dit. On applique la loi forte au moment fort. Nous avons besoin d'un concours fort. Le concours devient fort quand il y a des institutions fortes. Et les institutions fortes font appliquer la loi. La justice devient Makassi. Il existe des gens quand il y a l'application, il y a des lois. Vous voyez ? Alors, il ne faut pas dire que ce n'est pas le moment. Non ! A tout moment qu'on a besoin de faire appliquer la loi, on doit le faire pour que la justice règne, pour que les choses marchent. Nous ne pouvons pas tourner en rond. Quand nous disons que nous avons la loi de la loi, c'est toujours là. Et si vous pensez ça, vous allez vous trahir, quand vous avez vu ça, tant qu'il y a des gens qui compitent cette loi. Voilà ! C'est ça l'objectif pour lequel je suis venu d'intervenir. Cette loi profite au peuple congolais. Ça c'est un. Comment le savoir profiter au peuple congolais ? Peuple congolais, à cause de la sécurité. Et puis, il y a un. 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 Deuxième chose, la loi va profiter, mais il y a une bonne organisation, des institutions, de l'Etat. La justice n'a pas été vendre. Il y a un. 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 La justice était malade, c'est du temps. Il y avait eu des problèmes. On est en train de réparer cette maladie-là. C'est normal. On peut être malade, mais on ne sera pas. La maladie, c'est un visiteur. Un bien-aimé, monsieur le journaliste. La maladie, c'est un visiteur. Vous pouvez tomber malade aujourd'hui. Tu prends le médicament. Tu ne seras pas toujours malade. Alors, il ne faut pas dire que le pays était malade. Oui, le pays était malade, mais il n'est pas encore malade. On est en train de les guérir. Je sais. Quand on parle de la justice, la justice élève une nation. C'est la parole de Dieu. Mais pour élever une nation, il faut que la justice soit transparente, soit et console. Il y a encore des choses à faire dans la justice pour qu'elle soit exacte. On est en train de faire un effort. On n'est pas au-dessus. Même ceux qui se disent qui sont dans la justice, cette loi existe aux Etats-Unis. Cette loi existe en France. Si vous trahissez la France aujourd'hui, tu seras toujours tué. En France, je te le dis. Là où il y a des institutions fortes, il y a toujours des lois fortes. Là où il y a des institutions fortes, il y a aussi la chance d'aller plus loin. La justice devient très rigoureuse. Cela veut dire... Vous êtes d'accord avec cette loi-là ? Je suis à 100% d'accord. Et je demande... Oh, déni m'a quoi qu'il est contre avec ça ? Déni m'a quoi ? Papa, ne dites-moi... N'importe qui. Est-ce qu'il est congolais à combien de pourcents ? Vous avez des preuves qu'il est congolais ? Moi, je n'ai pas de preuves. Ce sont des infiltrés. Il ne faut pas me citer des infiltrés. Je parle des congolais de père et de mère. Est-ce qu'il est congolais de... Non, je ne veux pas citer les noms. On ne fait pas la loi pour les individus. Je ne cite pas les noms de personne. J'ai affaire au peuple congolais. Je parle à mon peuple congolais. Je parle au monde entier qui me suit à ce moment. Je n'ai pas besoin de citer un individu, qu'il soit qui, qu'il s'assoie. Non. Moi, je sais que je suis en train de soutenir le chef de l'État. Félix Santandiseké dit. Je soutiens le peuple congolais. Je défends ma patrie. Et je demande que cette loi passe parce qu'elle est nécessaire pour écarter la trahison, écarter les infiltrés, écarter ce qui a une mauvaise foi de vendre ces pays. Vous savez qu'il y avait quelques noms dont vous venez de citer qui ont signé sur un document pour que l'Est de notre pays soit vendu au Rwanda. Pardon ? Il y a eu une liste signée avec le Rwanda pour que l'Est de la RDC, quelques provinces comme Ruchu et Consor, soient cédées. Vous savez ça ? La liste était promulguée. Vous l'avez vu. C'était dans des sites. Alors, je ne veux pas parler de ça. Ce n'est pas le moment. Mais je sais que la loi est normale et c'est une bonne loi pour la RDC pour rélever notre justice, pour rélever notre peuple et pour réveiller notre sécurité. Merci beaucoup au Président Willy Kapanga. Nous sommes presque à la fin. Une dernière question sur la formation et le gouvernement. Qu'est-ce que vous pouvez proposer dans le gouvernement actuel dans quelques jours ? Je sais que le problème du premier ministre, d'abord, avant de former le gouvernement, c'est le premier ministre. Le premier ministre sera là bientôt. Bientôt, on va lancer le premier ministre qui va former son gouvernement. Quand il sera là, je pense que les choses vont bien changer. Qu'est-ce que vous proposez ? Je vous proposerais qu'on ait des ministères moins de 50 ministères. Ça, c'est un. Deuxième chose, on peut cumuler certains ministères. Par exemple, agriculture, pêche et levage. Ça peut faire un ministère. Éducation nationale. Ça prend l'enseignement primaire, secondaire, universitaire et professionnel. C'est l'éducation nationale. Vous voyez, il faut faire ce système-là. C'est une bonne chose. Avoir beaucoup de ministères, mais pour ne pas travailler, ce n'est pas un problème. Être un ministre pour ne pas être à la hauteur, ce n'est pas un problème. Ce que moi, je peux demander pour le moment, c'est d'avoir un gouvernement de technocrates. Ne prenez pas de bureaucrates, mais travaillons avec les technocrates, c'est facile. Les gens de terrain qui peuvent s'exploiter et aider le Congo. Ce qui est très important dans la mise de ce gouvernement, c'est quoi ? Pour mettre sur pied un bon pourcentage dans le budget de notre pays, pour l'agriculture. L'agriculture. C'est l'agriculture qui va mettre fin à la crise alimentaire, la malnutrition. Et ça va récupérer le problème du chômage si l'agriculture est organisée. C'est ça que moi, je voudrais vous dire. Mais sinon, nous attendons patientement jusqu'à ce que le gouvernement sera là. Et à tout moment, nous serons ensemble. On va toujours intervenir pour aider le gouvernement à aller plus loin. alors que c'est préparé actuellement. Merci beaucoup. Action Peuple d'abord. Nous sommes là. Nous soutenons le chef de l'Etat. Nous débattons par nos propres moyens de bord. Nous allons plus loin. Je pense juste après la sortie du gouvernement, on va faire une tournée nationale de chaque territoire pour relever notre défi. Les 145 territoires, les projets 155 territoires que nous avons lancés, que nous avons cherché à mettre à disposition du gouvernement, c'est un projet qui pourra dans l'avenir sauver. Si nous mettons tous les éléments en marche. Nous sommes là. Nous devons faire les 155 territoires pour voir ce qu'on doit faire et puis revenir et proposer autre chose. Nous sommes là pour soutenir la vision du chef de l'Etat. Nous sommes derrière lui. Nous soutenons aussi les actions qu'il est en train de mener pour le changement de ces pays. Nous venons de très loin. Le changement n'est pas la baquette magique pour dire qu'aujourd'hui tout change. Non, il faut travailler. Il faut avoir des actions concrètes sur le terrain. Nous ne devons pas démarrer dans les discours. Non, on doit aller aux actions concrètes. C'est ce qui est très important. Oublions le passé, engageons le présent et envisageons l'avenir. C'est ce qui est très important. L'APA est là. Action peuple d'abord pour soutenir toutes les actions du chef de l'Etat, pour soutenir le peuple congolais, pour être ensemble à vos côtés et aller plus loin. Nous proposons que si tout va bien, d'ici l'année prochaine, on aura un bon programme national pour le développement de ces pays. Merci. Merci, je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada